Il m'a replaqué contre le mur et là, ce n'était pas du tout un palpage. Ça a été des attouchements. Il a commencé à dire « Fram, ta gueule, les Arabes comme toi, je les connais et laisse-toi faire. » Même si c'était en 2021, je suis toujours traumatisée par rapport à ça. J'ai toujours la vision au niveau de ma tête. En fait, je voulais que ça se finisse. Et ça a duré tellement une éterne idée que, à ce moment-là, je me suis sentie clairement violée. Pour moi, c'était un viol dans mon intimité. En tant que virilité, on est le 13 mai 2021. Il faut savoir que ce jour-là, c'était le petit Laïd. Je me suis rendue à la mosquée, tout s'est bien passé. C'était une journée vraiment ensoleillée, j'étais vraiment en good vibe. Je suis partie rejoindre une de mes tantes qui se trouve à Bagneux quand même, parce que c'est la seule famille que j'ai en région parisienne. Après 20h, je suis partie voir mon pote. Je monte chez lui, je dis bonjour à sa mère, je souhaite un bon Laïd et à sa sœur. On descend en bas parce qu'il voulait fumer sa cigarette à ce moment-là. À cette époque, on était en plein Covid et donc il y avait le couvre-feu. Moi, vu que j'avais mon attestation, je me suis dit, il n'y a rien dans tous les cas, s'il y a quoi que ce soit, moi, c'est justifié, il n'y a pas de souci. Et lui, dans tous les cas, il est devant chez lui. Donc, il n'y a rien à craindre. Un premier camion de police passe, personne ne nous calcule. Un deuxième camion de police passe, ce n'était pas un camion normal. C'était vraiment les gros camions, je ne vais pas dire type CRS, mais quand même, ils se sont arrêtés. Ils nous ont dit bonsoir, on leur a dit bonsoir. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les policiers, en fait, ne veulent rien savoir. Donc, il lui dit qu'il habite ici, que c'est chez lui, mais il ne le croit pas. Il dit ce contrôle. Au moment où il dit ce contrôle, c'est à ce moment-là que j'ai eu un instinct de survie, c'est qu'ils sont sortis comme des commandos, comme si, en fait, on avait fait quelque chose d'énorme. Enfin, personnellement, je me sentis comme un terroriste. Ça veut dire qu'ils ouvrent la porte, la porte du camion, et ils sortent d'un coup, mais d'une agressivité. Enfin, franchement, pour moi, ça n'allait pas être un contrôle normal. Ça se voyait. J'ai vu mon pote, en fait, rentrer dans le hall de son immeuble. Je l'ai suivi. Et en fait, à ce moment-là, ils ont forcé la porte du hall de l'immeuble. La porte a été cassée. Il faisait nuit. Donc, il était aux alentours de 21h, 21h30 à peu près. Et donc, il y avait une pénombre totale. J'ai clairement ressenti un danger. J'étais en danger, j'avais peur. Surtout que c'était la première fois que ça m'arrivait, ce genre de choses. Je n'ai jamais eu de problème avec la justice. Je n'ai jamais eu de problème avec la police. On n'a dérangé personne. On était devant chez lui. J'avais l'impression que c'était plus, comment dire, on va les faire chier et on va abuser de notre pouvoir. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Clairement, j'aurais clairement préféré qu'on m'embarque, en fait. Quand ils sont rentrés, en fait, dans le hall de la cour, il y a eu quatre policiers, dont une femme, qui se sont jetés sur mon pote. Donc, ils étaient au sol, qui n'arrivaient pas à respirer. Moi, j'ai commencé à crier, j'ai commencé à paniquer. J'ai dit, mais c'est quoi ça ? J'étais tellement choquée de la situation que je n'ai même pas remarqué que quand un policier m'avait attrapée au niveau du poignet, en plus avec ce bracelet-là, en fait, j'avais le poignet qui était tout en sang. C'est-à-dire, il y en avait un qui m'avait attrapée de ce bras-là et l'autre ici. Et en fait, il ne voulait pas me lâcher. C'était que le début du cauchemar, parce qu'il y a un policier qui me lâche et il y a un autre qui me prend, encore plus dans la pénombre, vers la porte. J'étais vraiment collée contre le mur. J'avais, c'était soit un bras, soit un genou qui était vraiment au niveau du dos. Et en fait, j'ai eu une première palpation, avec des insultes. Il a commencé à dire, « Fram, ta gueule, les arabes comme toi, je les connais, et laisse-toi faire. » Sur le coup, j'ai dit, je n'ai rien sur moi. Il me palpe une fois, surtout qu'à ce moment-là, je me souviens, je portais un jean, j'avais un t-shirt, j'avais une veste et j'avais la sacoche. Je ne vois pas où il allait trouver quelque chose. Il me repappe une deuxième fois, il me dit, « Oui, je sais que tu as un 5 balles sur toi. » Je suis désolée, je ne consomme pas de drogue. Je ne savais même pas ce que c'est un 5 balles. Je lui ai dit, je n'ai pas de monnaie sur moi. Sur le coup, je croyais qu'il me parlait de 5 euros. Ce n'est même pas un 5 balles de drogue. Je croyais qu'en fait, clairement, je me foutais de sa gueule. C'est là qu'en fait, ça s'engendrait. Au moment où il m'a replaquée contre le mur, et là, ce n'était pas du tout un palpage. Ça a été des attouchements. Il a commencé à me malaxer les fesses et à me dire, « Ne bouge pas, les jeunes comme toi, je les connais. » Et en fait, il a commencé à me rentrer un doigt au niveau du rectum. Même jusqu'à maintenant, même si c'était en 2021, je suis toujours traumatisée par rapport à ça. J'ai toujours en fait la vision au niveau de ma tête. En fait, je voulais que ça se finisse. Et ça a duré tellement une éternité que, à ce moment-là, je me suis sentie clairement violée. Pour moi, c'était un viol dans mon intimité, un viol en tant que virilité. Personne ne doit subir ça, qu'on soit un homme, une femme, n'importe. Il retire en fait son doigt. Et là, sur le vêtement, il me castre. Ça veut dire qu'en fait, voilà. Il passe sa main de la sorte et en fait, il me soulève de la sorte. Et là, ça y est, là, c'était... Je me suis dit, c'est bon, là. J'ai clairement peur de réagir. Parce que je me dis, j'ai réagi, ils vont faire quoi ? Il n'y a pas de caméra. Il y a des témoins, mais qui va me croire ? Et je suis arrivée à un stade où j'ai préféré me laisser faire que d'aggraver la situation. Et au moment où, en fait, il y a d'autres collègues à eux qui venaient de rentrer dans le hall de l'immeuble. Il se passe, c'est qu'ils ont les lampes torches. Dès qu'il a vu qu'il y avait un petit peu de lumière, c'est là qu'il a retiré, en fait, sa main. Moi, à ce moment-là, je voulais mourir. Et à la fin, ben ouais. Donc, à la fin, on se prend un contrôle normal. Et on me dit... Je me souviens encore de sa tête de leur chef brigadier, qui me dit, vous avez de la chance d'être tombé sur nous. Et moi, je ne parle pas. Je ne dis rien. Donc, je donne ma carte d'identité, je montre l'attestation et... Voilà. À la base, je devais dormir chez mon pote par rapport au couvre-feu, etc. Et au final, je rentre chez moi en pleurs. Je ne suis pas bien. Je n'arrive pas à me doucher. Je n'arrivais pas à aller aux toilettes. Je n'ai pas dormi jusqu'à 6 heures du matin. J'ai lavé tous mes vêtements. Je le regrette parce que mes propres vêtements, si je ne les avais pas lavés, on aurait pu retrouver de l'ADN. Pour moi, à ce moment-là, je voulais oublier ce qui m'est arrivé. J'avais honte. J'avais honte. Je me suis dit, comment je vais raconter ? Comment je vais en parler ? Il faut savoir que c'était jeudi, le 13 mai. Vendredi, je suis partie à l'hôpital de Nanterre. Je me suis fait diagnostiquer par un médecin aux urgences par rapport aux lésions que j'avais au niveau des cuisses et au niveau du fessier. Samedi, je vais porter plainte. Je vais au commissariat et là, le cauchemar commence. Le cauchemar commence parce que je tombe sur une policière. Elle me fait douter de mes paroles. Je lui explique de A à Z ce qui s'est passé, chronologiquement, tout ce qui s'est passé. Et en fait, à la fin, je suis en pleurant. Je suis en pleurant dans le bureau. Je lui refais la scène. C'est-à-dire, je me repalpe moi-même. Il faut savoir que c'était il y a deux jours. Je ne suis pas bien. Et elle me dit, il ne fallait pas courir. Après, vous avez couru. Vous n'avez rien à vous reprocher. Et là, je suis tombée de haut. Je suis tombée de haut. Je me dis, je ne demande pas de la compassion. C'est ses collègues. Je comprends tout à fait. J'ai du malisme, en fait. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça va être un long combat. Ils se couvrent tous, les uns et les autres. Alors, je me suis fait convoquer à le JPN, après, au mois de juin. J'ai été très anxieux. Il m'a montré des photos parce qu'il fallait que j'y aille pour une reconnaissance faciale. Il m'a juste dit, on sait qui c'est et qu'au mois septembre, il y aura la confrontation. Il fallait que j'attende deux mois avant la confrontation. Ça veut dire que j'avais une boule au ventre pendant deux mois. J'ai un suivi avec une psychologue depuis le 1er juin 2021. Ça veut dire, même jusqu'à maintenant, je suis suivie par une psy. L'été passe. J'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux. J'ai eu du soutien, mais j'ai eu aussi beaucoup de moqueries. Voilà, j'ai eu des... Tu le mérites, t'aurais pu frapper, t'es un homme. Tu t'es laissé faire, donc t'es, entre guillemets, t'es une merde. Ta main réagit, tu t'es laissé faire, donc tu kiffes ça. Voilà. J'ai supprimé les vidéos. J'étais pas très à l'aise par rapport à tout ça. Il faut savoir que ma famille n'était pas du tout au courant encore. Au mois de juin, je descends voir ma famille et je leur dis, je leur explique. Quand je leur ai raconté, c'était comme si je me suis fait voler mon vélo. En fait, on ne se rend pas compte. Je ne peux pas en vouloir à mes parents à ce moment-là, parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude d'entendre sur tout leur enfant. Donc même eux, ils sont dans le déni autant que moi. Et je me suis mis en arrêt maladie. Alors je l'ai vécu en étant tout seul. Même si on m'a apporté du soutien, j'ai perdu énormément de personnes. Beaucoup de personnes, mon entourage. Il y a des personnes qui m'ont dit, on va arrêter de se parler parce que je ne veux pas être assimilée à ce genre d'histoire. On m'a dit, oui, tu ne devrais pas en parler, c'est la honte. T'es un homme. Je trouve ça absurde. Ça a été vraiment une descente aux enfers. J'étais sous insomnie, je ne mangeais pas, j'avais perdu... Je pesais combien ? 75 kilos. Et après, je suis passée à 60. Je n'avais pas d'appétit, je ne parlais à plus personne. Je m'étais recroquevillée sur moi-même. Ah non, c'était super dur. Vraiment, vraiment super dur. Je voulais quand même en finir plusieurs fois. Je n'en suis pas fière. Et la seule chose qui m'a fait tenir jusqu'à maintenant, ça a été ma religion, ça. Ça a été mes convictions religieuses, ça a été tout ça. L'été passe. On arrive au mois de septembre. Je n'ai aucune nouvelle. Fin septembre, j'appelle. Personne ne me répond. J'ai une dame qui me répond. Et là, en fait, je tombe de haut. Parce que je lui dis, oui, j'étais censée avoir une confrontation. Et toi, elle me dit, ah bon ? Pendant plusieurs mois, on me fait mijoter. On me dit d'envoyer l'attestation de la psychologue, comme quoi j'ai une attestation de suivi, comme quoi elle explique bien mes traumatismes, etc. Je lui envoie. Elle le transfère au parquet de Paris. Et là, plus de nouvelles. Je suis mal. J'avais tellement des attentes. Je me suis dit, ah super, etc. C'est tellement rare que je me dis, enfin, une enquête qui va être aboutie, qui ne va pas être classée sans suite. Et en fait, non. Je fonds en larmes. Et j'attends. J'ai eu des nouvelles deux ans après. Voilà. J'ai reçu un courrier chez moi. Et là, la douche froide. Je m'attendais quand même à avoir un jugement. Je m'attendais quand même à avoir une suite. Et là, on me dit, par manque de preuves. Votre affaire est classée sans suite. Je l'ai vu comme si on me crachait à la gueule. Et on me dit, bah écoute. Ça y est, ça a été classé sans suite. Lâche l'affaire. Alors là, je la renvoie. Ouais. Je ne vais pas mentir. J'enveure la justice. Je suis une victime parmi tant d'autres. C'est quand que ça va s'arrêter, en fait ? Pourquoi ça touche toujours les mêmes personnes ? Je suis écœurée par tout ce qui se passe. Je suis écœurée par rapport aux sanctions qu'on peut avoir. Je suis écœurée. Je ne comprends pas comment on peut se comporter comme ça alors qu'on est censé nous défendre, on est censé nous protéger. C'est juste ça. Plus clairement, il m'a tué ma vie. Même jusqu'à maintenant. Je suis traumatisée. Sincèrement, il y a des policiers qui passent à côté de moi. Je regarde par terre. Je suis en voiture, je conduis. Il y a des motards. Je suis tétanisée. Même jusqu'à maintenant. L'affaire a été classée sans suite. À l'heure d'aujourd'hui, je compte bien reprendre. Enfin, je compte bien la relancer. J'attends de mettre des sous de côté pour pouvoir me payer les frais d'avocat. Je sais qu'ils travaillent toujours. Parce qu'ils leur ont changé de secteur. Ça, on me l'a dit. Le souhait que j'ai aujourd'hui, c'est que toutes ces violences cessent. Avant, j'étais vraiment quelqu'un de joyeux. Mais naturellement. Là, je vais être honnête. C'est un masque, comme tout le monde en a. Mais c'est dur. C'est dur de se dire que même jusqu'à maintenant, je suis en dépression. Je pense que je ne retrouverai jamais l'ancien Odeï. Jamais, jamais, jamais. Le seul message que, honnêtement, que je passerai, c'est parler. Parlez-en. Filmez. Maintenant, il n'y a que comme ça qu'on peut nous croire. Toujours avoir des preuves. Et jamais perdre espoir en soi. Même si on a tout le monde qui s'écroule ou on n'a plus personne. On remontera toujours à la surface. La preuve, je suis là.